bonjour tout le monde et bienvenue pour le petit commentaire de la partie entre garance école gorenne et du coup eugène de l'école de grenoble donc ils sont affrontés ce week-end on va regarder leur partie rapidement ça se termine comme ça avec un score de 30 31 points je crois pour pour garance et du coup c'est garance qui continuera ce challenge donc on va aller tout de suite à la première forme donc ici qu'est ce qui se passe on voit que la blanc aurait dû simplement jouer là la forme pour moi un peu bizarre alors que lorsqu'il joue ailleurs pouf là on fait une gueule de tigranée à la tête de deux pierres double compensation pour noir c'est très très agréable deuxième petite variation sur la première ligne alors ça c'est quelque chose qui va revenir il ya plusieurs coups sur la première ligne un peu douteux là les zones importantes à votre avis sont elles 1 2 ou 3 alors a priori c'est pas un évidemment ça c'est sûr 2 ça semble être un bon lion à la frontière des moyaux et 3 c'est toujours un bon endroit pour se placer ça c'est ça c'est évident on peut aussi jouer sur la faiblesse un petit peu de ce groupe là et commencer à venir du côté du côté 4 par exemple voilà troisième variation avec du coup on regarde ce qui s'est passé quand même donc là on va sur la première ligne et ça c'est pas bon du tout du tout que ce soit pour noir ici pour blanc là faut vraiment jouer ailleurs à chaque fois parce que on peut gagner c'est trop petit c'est vraiment trop petit et noir doit tenuki à chaque fois même après ses coups on peut jouer ailleurs parce que voilà on laissera juste quelques pierres et c'est trop petit 3 lorsque blanc vient du coup finalement au tengen noir tsuki et quand on tsuki en général on réagit ça on renforce la pierre alors là on a l'embarras du choix parmi ces trois là c'est une direction qui va nous intéresser on forme la boîte pouf 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 c'est une boîte fort contente voilà variation 4 donc là il ya un bel avantage pour blanc il s'est passé tous ces choses là donc il ya une belle séquence de fermeture pour blanc c'est agréable et blanc est plus gros donc noir vient envahir donc c'est bien joué en revanche là blanc a bloqué de ce côté là alors que c'est quand même vachement plus simple de bloquer de ce côté là avec la pierre en a qui va nous faire une jolie gueule de tigre double gueule de tigre pardon donc s'ensuit finalement l'invasion plutôt réussi et là ça c'est quelque chose que je veux plus trop voir trop de faiblesses alors dans ce cas spécifique blanc aurait peut-être pu avec toute la force qu'il a géré l'invasion de cette manière mais c'est vraiment s'embêter pour se créer des problèmes presque 100% du temps jouer juste là c'est plus solide paf tranquille donc hop et surtout il ne jamais faire atari là on fait atari et du coup on doit protéger d'un côté et de l'autre et la forme d'ailleurs pour protéger c'est celle là et non pas un joli angle vide comme ça pas beau il faut tout de suite il faut tout de suite écraser la forme là pour voir c'est trop désagréable dans la partie il se passe une chose un petit peu différente et on en arrive à cette situation là où c'est tout transpercé blanc se dit bah maintenant j'ai plus assez de territoires je vais venir lorsque l'on envahit lorsqu'on se fait envahir il faut pas forcément tsuke et ça je l'ai déjà dit dans la partie précédente on a vu des choses comme ça on vient de ce qu'est sauf que le problème c'est que ça va renforcer en fait l'adversaire donc là simplement venir pousser et amener vers la force ça c'est une bonne chose c'est ce qu'il faut faire dans ces situations là pratiquer le tactical donc essayer de vivre dans des situations pas très favorables et vous allez voir que si on regarde juste de loin on emmène vers la force c'est vachement plus simple donc là en plus blanc peut sauter d'un côté comme de l'autre enfin il a l'embarras du choix quoi cette pierre est pas bien placée du tout donc noir va d'un côté c'est très bien et donc là on refait un coup très douteux ça ressemble un petit peu à ce que blanc nous avait fait en bas tuc tuc angle vide plus année à la tête de deux pierres paf ah non ça c'est pas bon du tout ça crée vraiment des faiblesses et ça n'empêche pas du tout l'invasion de blanc qui peut se poursuivre et du coup alors ça c'est toujours un petit peu le truc douteux les coups de première ligne sachant qu'il nous reste de la place à prendre mais bon tac 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 et là exactement comme le coup en n2 tout à l'heure hop là exactement comme le coup en n2 il y a des faiblesses de partout mais quand il ya des faiblesses de partout faut en avoir peur une variation possible par exemple si blanc vient là c'est coupé hop on pousse on coupe on coupe on fait atari voilà et très rapidement on explose un petit peu la forme la forme blanche ça sent qu'il ya encore un problème de ce côté là donc là c'est kata kata complète pour pour noir s'il se passe quelque chose comme ça sauf que qu'est ce qui se passe il se passe que blanc vient à la première ligne sur la première ligne la de la mort on se souvient et il connecte et donc ça c'est catastrophe ça c'est catastrophe n'importe quel autre coup autre que la connexion est bon comment c'est tout de suite à pousser par là s'il nous prend la pierre maintenant on peut juste connecter c'est ok c'est pas terrible parce que on a laissé une pierre et qu'on aurait pu couper de l'autre côté mais c'est toujours mieux que ce qui s'est passé donc là c'est vraiment ayossé donc une fin de partie classique où on peut pas faire ça et d'ailleurs un peu plus tard c'est à réarriver dans la partie ça aurait pu être un petit peu la catastrophe c'est ici et ici blanc bloc mais ça c'est pareil c'est un yo c classique et il peut se passer quelque chose comme ça donc là c'est les moments où on n'a pas le droit de bloquer on n'a pas le droit c'est vraiment à connaître donc là on va bon la limite on va jouer ailleurs il y a peut-être plus gros s'il n'y a pas plus gros on fait ça ok même si c'est un angle vide là c'est trop douloureux de de laisser la pierre vous voyez tac 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 et il y avait une autre petite chose que je voulais voir ah oui c'est dans le tsumego après c'est bon encore avant ok donc après qu'il se passe tout ça voilà voilà petite pause sur ce tsumego je vous laisse le résoudre mais blanc peut encore vivre à ce stade de la partie alors il est tout petit hein là je vous cache pas mais c'est encore vivant je vais vous montrer la solution mettez pause si vous voulez chercher tac en un coup on a nos deux yeux hop 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 et ça c'est cool et il y a encore l'entrée qui est possible dans le territoire de peignoir s'il fait pas attention paf voilà 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 donc on voit que par contre blanc a mieux géré l'invasion du de l'autre côté peut-être que noir aurait dû faire quelque chose comme ça mais avec toute la force blanche ça paraît compliqué quand même donc bonne réaction comme de de blanc même s'il se crée encore des petites faiblesses ses faiblesses maîtrisées du coup ça va voilà 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 pour cette partie donc en résumé toujours un peu la même en gaine mais faut vraiment faire attention et réfléchir sur les deux premières lignes si je joue sur la première ligne c'est ce que c'est important est ce que je vis grâce à ça sinon sinon je joue ailleurs point vraiment je joue ailleurs deuxième point attention aux coupes et vous les protégez s'il y a nécessité ou s'il ya trop de points de coupe donc vous les protégez vous les créez pas déjà si s'il ya tout de suite un problème et donc dans le joseki en bas à droite quelque chose qu'on voit et ça peut faire cascade s'il ya trop points de coupe comment on a pu voir là haut même si ça s'est passé finalement et donc dernière chose c'est la deuxième fois que je le dis donc dans la partie de benoît précédemment ça s'est aussi passé de graines de champion quand on touche les pires adverses lorsqu'on nous envahit ça les renforce donc on n'a pas envie de renforcer l'adversaire chez nous donc on joue un peu plus loin et on envoie la pierre vers notre force que soit notre mur notre ponuki notre tortue je ne sais pas mais vers notre force et ce sera plus facile de l'attaquer de réduire et potentiellement de gagner quelques petites choses à côté voire pourquoi pas de capturer mais dans le second temps pour l'instant voilà merci d'avoir écouté ce commentaire et je vous dis à la prochaine pour un 5 minutes comme bye